On assiste vraiment à une tendance de convergence sur le marché entre ce Data Warehouse et ce Data Lake. Et ça, ça prend la forme d'une plateforme Data IA unifiée, qu'on appelle régulièrement un Lake House. On va de plus en plus vers un scénario où les organisations vont attendre de pouvoir explorer, requêter, comprendre leurs données en utilisant du langage naturel. Il n'y a pas une organisation IT ou une organisation Data qui appartient un ping de sa direction générale sur les six derniers mois, sur le thème « Et nous, qu'est-ce qu'on fait en IA générative ? ». Aujourd'hui, je reçois Vincent qui est un expert Data Analytics et IA chez Google Cloud. On va parler de trois grandes tendances Data et ça va être intéressant d'avoir son prisme et a fortiori celui de Google Cloud. Parce que les outils Data IA de Google comme BigQuery par exemple sont utilisés par une grande partie du marché. Et donc Vincent échange avec énormément de boîtes sur leur stratégie Data et tu vois de près finalement comment le marché évolue. Hello Vincent, ça va ? Ça va super et toi ? Merci de me recevoir. Super, je suis ravi de t'avoir sur le podcast. Du coup, la première tendance dont on voulait parler, c'était la convergence vers une plateforme Data et IA unifiée. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Historiquement, sur le marché de la Data, il y avait vraiment traditionnellement d'un côté le Data Warehouse et d'un autre côté le Data Lake. On assiste vraiment à une tendance de convergence sur le marché entre ce Data Warehouse et ce Data Lake. Et ça, ça prend la forme d'une plateforme Data et IA unifiée qu'on appelle régulièrement un Lake House. Donc ce n'est pas une nouvelle tendance, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années. On voit que beaucoup de produits du marché ont convergé et que les attentes ont convergé là-dessus. Par contre, ce qui est nouveau, c'est l'intérêt pour l'IA générative. Et on voit qu'en fait, le besoin de servir des nouveaux cas d'usage avec de l'IA générative impose de plus en plus d'entraîner des modèles sur des données qui peuvent être des données très structurées ou au contraire d'avoir des données non structurées ou semi-structurées. D'où la nécessité vraiment d'avoir une plateforme qui unifie ces deux mondes. Donc le monde de l'analytique d'un côté avec le SQL et le monde du Data Lake de l'autre où traditionnellement, c'est plutôt du ML et de la Data Science. Est-ce que justement, tu as des insights à nous partager sur le marché ? Est-ce que je ne m'en rends pas compte, c'est quelque chose là vraiment que toi tu ressens au quotidien ? Quand tu dis que c'est une tendance, c'est que toutes les boîtes en parlent, c'est une grosse partie des boîtes qui sont en train de le mettre tout en haut de leur feuille de route. Comment ça se traduit ? Oui, tout à fait. C'est vraiment une priorité aujourd'hui de pouvoir accéder à des nouveaux cas d'usage. Par exemple, si on veut améliorer son service client, bien comprendre les feedbacks de ses clients, bien comprendre les notations en ligne que des clients peuvent mettre sur un produit et qu'on veut croiser ça avec des données de vente, on va avoir besoin d'entraîner des modèles et des manières de faire qui vont à la fois s'appuyer sur des données analytiques et sur de la donnée non structurée, donc avec du texte ou de la vidéo ou des éléments qui viennent de commentaires en ligne. Donc ça, c'est un exemple très précis qu'on voit émerger de plus en plus sur le marché et qui montre justement ce besoin d'avoir une convergence entre les deux mondes dont on vient de parler. Comment ça se traduit ? C'est-à-dire que c'est des migrations ? En fait, là aujourd'hui, ce que font les boîtes, c'est qu'elles avaient plein de données sur leur data lake, plein de données sur leur warehouse. Elles ont choisi une plateforme qui concilie les deux mondes. Une fois que tu as choisi l'endroit où tu es en capacité de tout réunir, il faut faire le boulot. Donc en fait, c'est aussi des chantiers de data engineering qui sont en train d'être mis en place pour aller justement mettre en place ces nouveaux cas d'usage, par exemple, que Tidus. Oui, exactement. Donc on veut vraiment, au travers de nos outils notamment, permettre de simplifier le plus possible. Donc ça, c'est un peu le maître mot pour nous, de simplifier les usages de la donnée, de faire en sorte qu'il y ait tout type d'organisation et d'équipe data qui puisse travailler avec nos outils au même endroit, avec une interface unifiée. C'est vraiment la ligne directrice qu'on essaie de suivre. Donc ça implique de remplacer des outils qui auparavant étaient assez morcelés avec un data warehouse d'un côté, un data lake de l'autre. Donc nous, on pousse vraiment un scénario où on dit, mettez toutes vos données sur le lake house et ensuite venez travailler, venez imaginer vos cas d'usage à partir de ce lake house. C'est quoi en général que tu vas recommander, toi, lorsque tu es en relation avec des leaders data, les premiers chantiers à mettre en place pour aller atteindre cet objectif-là ? C'est justement lancer ces chantiers de migration. Est-ce qu'il y a d'autres choses à avoir en tête ? Moi, j'en vois trois principaux, un peu en termes de conseils qu'on pourrait donner à des leaders data sur le sujet. Le premier, c'est de travailler sur le socle et la qualité des données. Si on imagine des nouveaux cas d'usage à base d'IA et d'IA générative en particulier, il faut forcément que le socle de données soit très propre, que la donnée soit utilisable le plus facilement possible, qu'elle soit accessible le plus facilement possible. Donc vraiment travailler sur cette gouvernance de la donnée pour bien découvrir, bien comprendre sa donnée et être capable de l'utiliser. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément de conseil qu'on pourrait donner, c'est d'avoir une approche qui est très basée sur les cas d'usage. On a eu pas mal de temps, en fait, dans l'IT où les organisations ont cherché à construire des cathédrales sur la donnée et maintenant sur l'IA, on propose plutôt un paradigme qui est basé sur les cas d'usage où on va encourager nos clients à imaginer un cas d'usage, itérer dessus, le travailler, le mettre en production, puis passer à un deuxième cas d'usage et vraiment avoir cette approche très légère sur les données qui sont dans le lake house. Ce qui du coup va avec le troisième élément de conseil qui est de favoriser une approche E-L-T, donc extract, load et transform. Donc ça, c'est pas un concept qui est nouveau en lui-même, mais en tout cas, il est rendu encore plus nécessaire par cette émergence de l'IA générative puisqu'on veut vraiment permettre de charger le plus de données possibles sur le lake house de la manière la plus brute possible pour ensuite venir transformer cette donnée. Donc ça s'oppose à ce qui existait auparavant avec des gros pipelines de TL assez lourds à maintenir, assez coûteux, etc. Donc le message, c'est mettez vos données sur le lake house de la manière la plus brute possible et ensuite, imaginez vos cas d'usage à partir de là pour venir les déployer en production avec de l'IA générative à l'intérieur. Curieux, peut-être que tu nous dises un peu dans l'écosystème Google, comment ça se traduit ? Je suppose que si c'est une tendance que toi t'identifie, c'est quelque chose que forcément vous embrassez aussi en tant que gros provider data. Au travers de la stack analytics de Google Cloud, il y a un produit qui est la pierre angulaire de tout ça qui s'appelle BigQuery. BigQuery, c'est un produit qui vient plutôt du monde du data warehouse historiquement mais qui a développé des capacités qui sont maintenant celles d'un data lake. Donc en fait, on positionne BigQuery comme étant le lake house de référence de la stack Google Cloud. Et l'idée, c'est vraiment de favoriser tous ces usages au sein d'une plateforme data et de permettre à tout type d'équipe, pas seulement des data engineers, mais aussi des data analysts, des data scientists, de venir travailler au sein d'une interface unifiée. Donc qu'on fasse du Python, du Spark, du SQL. On va pouvoir trouver ça au sein de BigQuery. Si on a envie de faire un notebook au sein de BigQuery, on peut le démarrer dans une version managée au sein de BigQuery Studio, par exemple. On veut permettre à nos clients d'orchestrer le plus de choses possible depuis BigQuery et s'affranchir un peu de la contrainte d'avoir plein de produits à orchestrer séparément. Et d'ailleurs, pour revenir sur BigQuery Studio, BigQuery Studio, c'est vraiment une interface unique, un espace de travail collaboratif où les équipes data vont pouvoir partager des travaux sur leurs données, démarrer un notebook et réaliser tout type d'opérations sur un notebook managé au sein de BigQuery. Donc c'est vraiment cette logique de Lakehouse qui est incarnée par BigQuery Studio. Donc ça, c'est une nouveauté, tu veux dire, du moment là, BigQuery Studio, qui effectivement va encore plus dans le sens d'être un outil à destination des data scientists pour qu'ils puissent travailler sur des projets qui seront industrialisés. Parce que historiquement, c'est vrai que, tu vois, moi je bossais beaucoup avec BigQuery lorsque j'étais encore ChartFact à l'époque. Et c'est vrai que BigQuery était plus vu comme un warehouse historiquement, mais moi j'ai déjà le souvenir que c'était une plateforme de cœur pour les data scientists de manière générale. Mais peut-être qu'à l'époque, c'était un peu plus dans une optique d'exploration et qu'entre-temps, vous êtes vraiment devenu un data lake pour aussi accompagner l'industrialisation, des cas d'usage avec des gros volumes et comme tu le dis, la capacité d'activer aussi des technos qui vont encore plus dans le sens des projets d'IA. Exactement. Je pense que ce qui est nouveau, c'est à la fois l'ouverture à plein de formats technologiques, plein d'engines en fait sur la data. Donc, que vos équipes soient habituées à faire du Spark, du SQL, du Python, ce sera possible au sein de BigQuery. Que vos données soient dans les tables Iceberg, dans du parquet, ce sera possible de les valoriser, de les utiliser dans BigQuery. Donc, c'est vraiment cette volonté d'être le lake house unique qui va venir alimenter les cas d'usage d'IA de demain. Du coup, on peut passer sur la deuxième tendance. Donc ça, c'est toi qui l'a intitulé « English is the new SQL ». J'adore. Je pense que je vois un peu où tu veux en revient, mais curieux que tu nous le dises dans tes mots. Oui, tout à fait. En fait, l'idée avec cette tendance, c'est de dire qu'on va de plus en plus vers un scénario où les organisations vont attendre de pouvoir explorer, requêter, comprendre leurs données en utilisant du langage naturel. Auparavant, il fallait parler un langage de programmation pour venir interroger ces données. De plus en plus, ce qu'on voit et ce qui transparaît dans nos produits, mais on n'est pas les seuls à le faire, c'est d'avoir justement cette interface de dialogue avec ces données en langage naturel. Ça, c'est super intéressant parce que tu vois, moi, à force de discuter avec beaucoup d'acteurs aussi sur la data dans le cadre du podcast, j'ai l'impression que le marché se polarise un petit peu et où tu as d'un côté effectivement cette vision que la data doit devenir super simple, que potentiellement finalement, je dis n'importe quoi, un mec d'en disant « le SQL n'existera quasiment plus » et que les analystes feront toutes leurs analyses en langage naturel, par exemple en tapant dans des chats. Mais d'un autre côté, tu as aussi des boîtes qui deviennent super tech, qui forment tous les métiers au SQL, qui commencent à être super exigeants sur le fait d'avoir des profils techniques, même dans des départements marketing, RH, commerciaux, etc. C'est peut-être aussi parce que moi, je vois un peu les deux mondes entre les grosses boîtes et les startups, mais encore j'ai l'impression aussi que les grosses boîtes se mettent en ordre de marche pour en faire monter en compétence leur métier sur ces sujets-là. Je ne sais pas si c'est aussi quelque chose que tu observes ou les deux opposés que tu évoques, donc le fait d'avoir une montée en compétence des équipes non techniques vers des sujets techniques et le fait de mettre en place des interfaces de langage naturel pour échanger avec ces données. En fait, je pense que ça participe d'une même tendance de fond qui est, en tant qu'organisation, on veut comprendre nos données, on veut les exploiter, on veut les requêter, on veut savoir hyper vite quelles sont les ventes sur la région Grand Ouest au mois de mai. Et donc, d'un côté, pour arriver à ça, on peut en même temps former des équipes business, avoir des référents data dans ces différentes équipes qui vont être capables d'avoir une meilleure compréhension des enjeux de données au sein de l'organisation. Et puis, d'un autre côté, on peut aussi avoir des interfaces de langage naturel, de requêtage, de compréhension de la donnée qui vont être beaucoup plus faciles à utiliser et qui vont réduire un peu le time to market, entre guillemets, entre le moment où les données sont préparées et le moment où on les comprend pour prendre une action dans un business. En fait, ce n'est pas du tout une opposition, c'est plutôt deux côtés de la même médaille. Si on revient du coup sur cette tendance plus spécifiquement de English is the new SQL ou même plus globalement de ce dont on vient de parler, qu'est-ce que tu recommandes toi de faire aux leaders data ? Peut-être aussi qu'est-ce que tu vois faire les leaders data ? Tu vois, des boîtes les plus matures avec lesquelles tu es en contact ? Ça peut être intéressant d'avoir ces insights-là ? Il y a un élément qui est d'autant plus important dans cette logique, c'est tout le travail autour de la gouvernance de la donnée. Si la donnée, elle est mal organisée au sein de l'organisation, si elle est peu comprise, elle est difficile à découvrir, le modèle qui va servir justement à cette interface de dialogue en langage naturel avec les données. La mise en place de ce cas d'usage va être beaucoup plus difficile parce qu'on va avoir du mal à savoir où sont données, à entraîner un modèle sur de grandes quantités de données, etc. On le savait déjà, mais ça rend le travail sur la gouvernance vraiment capital pour réussir à mettre en place des cas d'usage où on va pouvoir interroger sa donnée en langage naturel demain. C'est marrant parce que j'ai l'impression que de toute façon, peu importe les tendances dont on parle, les objectifs data dont on parle, on revient souvent en fait aux fondamentaux. Tu parlais plutôt de la qualité de la donnée, la gouvernance et le fait de vraiment travailler la modélisation parce que c'est vrai que c'est une discussion qu'on a eue plusieurs fois avec Christophe Blefari que j'ai reçue sur le podcast qui écrit la newsletter Blef et on parlait typiquement à un moment donné au moment où justement t'as les LLM qui ont explosé et que t'as cette tendance aussi qui s'est mise en place où on a remis sur la table un peu cet objectif mais qui était presque une chimère, tu vois, de ok, en fait, demain on pourra faire des requêtes en langage naturel, etc. On s'est dit en fait, c'est probablement possible donc peut-être on réaccélère sur ce sujet-là et lui disait à l'époque en tout cas en tant que professionnel de la data qui lui sait faire du SQL, il trouve que dans le fait de faire une analyse data, l'enjeu finalement il est très peu sur le SQL une fois que t'es professionnel le SQL ça représente que 10% et le gros du travail c'est vraiment comprendre le modèle et que c'est vraiment là qu'est tout l'enjeu pour réussir demain à vraiment avoir une requête qui marche qui est fiable en langage naturel il va falloir penser la manière de modéliser la donnée, etc. et du coup pareil un peu même question aujourd'hui curieux de savoir comment un gros éditeur comme Google se met en ordre de marche par rapport à cette tendance-là comment ça se traduit-vous dans votre feuille de route aussi peut-être sur vos inoproduits, etc. Il y a un produit qui est très intéressant de notre côté qui s'appelle Dataplex Dataplex c'est notre outil de gouvernance de la donnée à grande échelle qui va permettre d'enrichir des métadonnées d'ajouter du contexte business aux données de faciliter la compréhension la découverte de ces données et son organisation au sein de l'entreprise ou l'organisation d'une manière générale c'est vraiment un produit qui a bien évolué qui va faciliter cette partie de catalogage des données donc Dataplex c'est un produit qui est remis un peu au centre du jeu à la faveur de l'IA générative comme on l'évoquait tout à l'heure parce que l'IA générative rend nécessaire ce travail sur la couche de gouvernance et d'organisation de la donnée finalement le deuxième point c'est Data Canvas c'est une partie de BigQuery qui prend la forme d'une sorte d'assistant ou de compagnon qui permet aux utilisateurs de BigQuery d'avoir une sorte d'intelligence ou d'interface avec laquelle ils vont pouvoir avoir de l'appui pour travailler sur leur donnée donc je donne un exemple si je suis en train de travailler sur différentes tables et que je veux faire des jointures entre mes différentes tables je peux dire ok Data Canvas prends moi telle table et telle table et réalise moi un join sur tel type de colonne ou alors fais moi une visualisation pour comprendre quelles sont mes ventes en Allemagne sur le mois de mai par exemple et donc l'assistant va à la fois aider à la structuration de la requête et va aller jusqu'à la prévisualisation d'éléments qui sont ensuite partageables ou constructibles en tout cas dans les différents outils de la suite Google Cloud ça c'est super intéressant parce que tu vois par rapport à ce que je disais sur la polarisation là je vois en fait qu'on est plutôt sur un modèle hybride entre les deux parce que les personnes qui vont bénéficier le plus de ce sujet là c'est des gens qui font du SQL en fait qu'aujourd'hui ce sont déjà probablement data analyst ou data scientist et qui travaillent sur des analystes des cas d'usage etc mais qui vont juste peut-être aller 2, 3, 5 bientôt 10 fois ou même 100 fois plus vite peut-être dans leur travail du quotidien grâce à cette technologie là mais en revanche ça veut pas dire que quelqu'un en tout cas sur cette fonctionnalité très précise que tu évoques là quelqu'un qui fait pas du tout de SQL va pouvoir être performant parce qu'il faut quand même justement comprendre le système des jointures enfin je pense c'est juste ça va augmenter les professionnels entre guillemets qui pratiquent déjà le SQL tout à fait Data Canvas c'est plutôt une interface qui est dédiée à des gens qui utilisent déjà un produit comme BigQuery pour autant notre but c'est de faire en sorte que Gemini donc notre LLM le plus avancé multi-modal qui est disponible soit présent partout où tous les utilisateurs en ont besoin donc on va mettre du Gemini dans BigQuery pour aider à l'écriture de requête SQL mais on va aussi en mettre du Gemini dans Workspace par exemple aide-moi à écrire un mail aide-moi à créer une formule qui va dans Google Sheets calculer telle ou telle grandeur business on va mettre du Gemini dans Looker là où des utilisateurs business sont en train de faire des tableaux de bord de gestion trouve-moi mes ventes sur l'Europe occidentale en 2023 par exemple donc l'idée c'est vraiment qu'on mette Gemini partout où les utilisateurs en ont besoin et au plus près de leurs besoins au quotidien du coup Gemini c'est le chat de Google que tu vas retrouver dans tous les outils et là aussi du coup dans des outils effectivement potentiellement utilisés par des profils qui sont pas forcément très techniques et là ça va leur permettre en revanche d'avoir des réponses qui historiquement auraient demandé des compétences techniques tu prends l'exemple de Looker t'es dans la même interface mais potentiellement t'as envie de faire une demande que tu peux pas faire en self-service juste avec du drag and drop où tu serais censé remettre un peu de SQL c'est une requête que tu sais pas forcément faire et là maintenant tu poses la question est-ce que tu peux me sortir telle analyse en vraiment langage naturel et en fait il te fait la requête lui-même et il te sort l'analyse exactement l'idée c'est d'avoir le même type d'expérience que ce qu'on a avec l'application Gemini qui est disponible en France pour le grand public au sein d'outils professionnels donc j'ai concrètement un panneau sur le côté de mon écran quand je suis en train de travailler où je vais pouvoir demander à mon intérêt artificiel au modèle Gemini de m'aider à réaliser telle ou telle tâche dans mon quotidien professionnel donc c'est vraiment le même type d'attente écoute on arrive sur la troisième tendance donc là c'est l'adoption des LLM en entreprise c'est un petit peu plus holistique c'est comment les entreprises aujourd'hui on en a déjà parlé pas mal sur le podcast sont en train de mettre en place des LLM au coeur de leur entreprise pour plein de news cases donc là c'est un peu un espèce d'univers des possibles entre des news cases de productivité des news cases qui vont changer plus en profondeur le business model etc etc je suis curieux que tu complètes sur cette tendance c'est une tendance qui occupe l'essentiel des conversations que les DSI ont avec leur direction générale ou les organisations data d'ailleurs il n'y a pas une organisation IT ou une organisation data qui a parçu un ping de sa direction générale sur les six derniers mois sur le thème et nous qu'est-ce qu'on fait en IA générative donc c'est clairement un sujet qui est tout en haut de l'agenda et du programme de tous les comex tous les codiers des entreprises globalement on en est plutôt encore à l'étape du prototypage ou de premier passage en production il y a encore peu de gros passages en production majeurs sur des technologies d'IA génératives donc c'est clairement une tendance de fond je pense aussi dans les grosses boîtes forcément ça va mettre un peu plus de temps il faut le temps d'analyser l'impact que ça va avoir et puis c'est des boîtes aussi où les enjeux de sécurité parfois sont encore plus regardés mais c'est vrai que sur le podcast on a déjà parlé de ce sujet tu vois je pense à l'exemple de Doctolib j'ai reçu Nassim c'est intéressant parce qu'il était directeur data et récemment il est passé directeur data et IA donc je trouve ça aussi marrant de voir cette tendance qui se traduit aussi dans les rôles tu vois où t'as des boîtes où c'est le leader data qui va prendre le périmètre et puis t'en as d'autres qui vont décider plutôt de faire émerger un leader IA dédié mais bref c'est l'épisode 127 et eux ils ont avancé assez vite sur le sujet et là j'en prépare un autre aussi avec Ledger pareil qui ont été très réactifs sur le sujet qui ont déjà 5 projets assez costauds il y en a quelques-uns qui sont tactiques et il y en a quelques-uns qui sont vraiment stratégiques en production donc ça j'ai pas encore enregistré l'épisode je suis en train de le préparer avec Mickaël le Head of Data et IA aussi récemment de Ledger et ça va être très intéressant pour dire un mot sur ce sujet il y a une tendance qui est intéressante c'est que probablement les sujets d'IA générative demain vont pas forcément être tous dans les mains ou en tout cas initiés par des DSI ou par des directions data on voit que c'est un sujet sur lequel les directions métiers les directions business montent très vite en émettant des besoins et en se disant en fait moi j'ai envie de développer un nouveau service avec de l'IA générative j'ai envie d'enrichir mon produit avec de l'IA générative et l'autre truc qui est intéressant c'est que sur ces sujets là le cloud devient dans un monde précédent où parfois les sujets de cloud étaient plus vus comme étant des sujets d'IT ou de data aujourd'hui avec l'IA générative le cloud devient assez incontournable puisque les usages d'IA générative ça nécessite des GPU des TPU ça nécessite un réseau qui est très puissant et déployé partout dans le monde et ça c'est les cloud providers qui peuvent le fournir aux clients on voit comment le sujet de l'IA générative se rapproche du sujet du cloud comment les organisations demain vont devoir accélérer cette réflexion sur le move to cloud et que peut-être que tu nous illustres quelques cas d'usage on en a déjà parlé quelques fois intéressant de voir si ça a évolué ou deux si chez Google vous avez un prisme particulier quels sont les cas d'usage clés que toi tu as pu observer qui semblent les plus prometteurs j'en vois deux principaux il y a un peu une grande famille de cas d'usage autour de la génération de contenu notamment écrit on voit des premiers passages en production je pense à un cas par exemple d'un de nos clients qui utilise l'IA générative pour générer des fils produits générer du contenu écrit et faciliter l'onboarding de ses partenaires dans son système d'information et là l'intérêt business il est très fort parce qu'avant on mettait plusieurs jours à onboarder un nouveau partenaire dans le système d'information maintenant c'est une question de minutes avec l'IA générative parce qu'on est capable de faire en sorte de générer les fils produits qui vont bien et qui sont cohérentes avec les attentes du système d'information et un deuxième élément c'est toutes les réflexions qu'il y a autour du service client au sens large donc il y a à la fois des éléments qui vont permettre d'interagir avec un client pour comprendre ses demandes de premier niveau l'orienter vers une FAQ vers de la documentation retrouver son contrat de manière intelligente par exemple ou encore comprendre le sentiment des clients lorsque une nouvelle feature ou un nouveau produit est sorti donc on va pouvoir être capable d'analyser d'énormes quantités données pour comprendre quels sont les éléments qui ont plu au client qui ne leur ont pas plu un peu cette logique d'analyse de sentiments et de feedback rapide entre la sortie d'un produit et ce que les clients en pensent à quelques semaines ou quelques mois on réduit vachement ce temps de compréhension par rapport à la situation préexistante Et sur les premiers par exemple prototypes comme tu disais ou première mise en production sur ces projets là que toi tu as pu accompagner chez des clients avec Google quels sont les enseignements qui ressortent parce que c'est toujours pareil quand tu arrives sur une nouvelle tendance en général on y va tous un peu tête baissée tu as envie d'être le premier pour aller aussi créer un avantage compétitif mais forcément quand tu es dans les premiers à le faire tu te prends un peu les pieds dans le tapis ça peut être intéressant de voir s'il y a des enseignements clés que vous commencez à formaliser Il y a un premier élément de réflexion c'est que les modèles les gros modèles généralistes ne sont pas forcément la solution à tout donc c'est pas parce qu'on a envie de faire de l'IA génératif qu'il faut forcément prendre un gros modèle généraliste pour le faire il y a aussi des modèles spécialisés qui vont être dédiés à la génération d'images par exemple ou à la génération de texte qui vont pouvoir avoir des niveaux de performance et un rapport entre leur coût et leur performance qui sera tout à fait satisfaisant voire plus satisfaisant le deuxième élément c'est que l'adoption de l'IA générative à mon sens va aussi venir de l'adoption de produits SaaS avec de l'IA générative à l'intérieur moi je travaille beaucoup avec le segment des startups dans les startups et au sein des produits SaaS en particulier il y a vraiment une tendance de fond d'ajouter de l'IA générative pour les clients finaux et faire en sorte que les clients qui utilisent le produit SaaS bénéficient aussi d'un panneau de contrôle par exemple sur le côté de leur écran avec de l'IA générative à l'intérieur pour faciliter leur expérience client pour que l'usage du produit soit la plus possible sans friction donc c'est intéressant aussi de réfléchir au fait que les organisations vont adopter l'IA générative sous le prisme des produits SaaS qu'elles utilisent déjà et qui eux-mêmes vont s'enrichir de nouvelles fonctionnalités dopées à l'intelligence artificielle ça c'est super intéressant parce que ça résonne avec la discussion que j'ai vue avec Mickaël justement le Head of Data IA de Ledger ils ont mis en place un peu un chat interne tu vois pour aller augmenter la productivité sur pas mal de sujets différents avec des rags etc et ils me disaient que quand ils attaquaient parfois des sujets spécifiques justement en allant en profondeur faire des rags etc ils se rendaient compte parfois que potentiellement l'objectif sous-jacent pourrait déjà être comblé par une des fonctionnalités sur laquelle est en train de travailler un éditeur et donc qu'en fait le job devenait aussi de beaucoup suivre là toutes ces fonctionnalités qui sont en train de s'accélérer parce qu'effectivement t'as pas un éditeur qui travaille pas sur ces sujets dans le monde de la data et d'anticiper un petit peu ces trade-off on revient un peu à la problématique classique de tous les leurs data du buy versus build et à l'entente lui il avait l'impression que l'impact et qu'à la fin l'effort sur ces chantiers là serait peut-être à 50% de créer des choses effectivement en interne pour des éléments stratégiques etc et à 50% plutôt de faire de la veille et organiser l'adoption intensive par tous les métiers et toute l'équipe data en fonction des use case de toutes ces fonctionnalités là et c'est quelque chose qui est assez nouveau pour le coup pour des leaders data enfin qui te force à vraiment t'ouvrir encore plus à des fonctionnalités parfois qui sont dans des outils métiers avec lesquels les leaders data auraient pas forcément été autant en relation parce que maintenant tu vas avoir l'image générative de partout même je sais pas dans les outils RH etc donc en fait leader data maintenant il doit avoir de la visibilité là-dessus aussi quoi et du coup curieux peut-être que tu nous expliques comment ça se traduit justement chez Google moi je t'avoue que j'ai du mal à suivre le rythme d'innovation avec la rapidité avec laquelle ça va quelles sont vous vos actions clés par rapport justement à cette tendance de l'adoption des LLM en entreprise et peut-être que t'en pouvais de me faire un petit panorama pour que je sois à jour sur la stack Google là-dessus alors déjà philosophiquement pour nous ce sujet de l'IA générative c'est pas un sujet de modèle pour nous c'est un sujet de plateforme donc on veut vraiment permettre à nos clients d'avoir accès à la plateforme d'un tel artificiel la plus simple du marché et en même temps la plus complète au sein de cette plateforme qui s'appelle Vertex AI on donne la possibilité à nos clients de choisir les modèles qui les intéressent pour leur use case donc au travers ce qu'on appelle le Model Garden on a plus de 130 modèles qui sont disponibles aujourd'hui qui sont les modèles de Google mais aussi des modèles open source ou des modèles de partenaires typiquement les modèles d'entropique par exemple de Meta ou de Mistral AI sont disponibles dans le Model Garden et ça veut dire qu'on pense qu'en fait cette bataille c'est pas une bataille de modèles il s'agit pas juste de choisir un modèle pour le déployer mais il s'agit plutôt d'avoir accès à toute une panoplie de modèles parce qu'en fait il n'y a pas de vérité universelle sur quel modèle est le meilleur pour absolument tous les cas d'usage comme je l'ai dit tout à l'heure on veut vraiment permettre cette ouverture et ce choix pour nos clients pour faire en sorte que demain ils puissent construire eux-mêmes leurs réponses à leurs cas d'usage qui ont du sens pour leur business au sein de Vertex donc Vertex c'est pas que le choix d'un modèle au travers de Model Garden c'est toute une plateforme de machine learning et d'intelligence artificielle on peut faire du MLOps on peut faire des pipelines des machine learning et surtout on peut connecter Vertex avec BigQuery parce qu'au sein de BigQuery on va pouvoir aussi faire du ML là où sont ces données et on rejoint la distribution sur le Lakehouse on va pouvoir faire du machine learning directement là où sont les données dans BigQuery donc dans BigQuery on peut faire du machine learning on peut appeler des fonctions dans Vertex et dans Vertex on peut aussi développer fine-tuner et déployer des modèles à l'échelle et tu peux appeler un modèle de Google par exemple de Jimny mais tu peux aussi appeler d'autres modèles du marché ou de source ou quoi exactement et il y a vraiment cette porosité entre les deux cette connexion native qui se fait entre BigQuery le monde de la donnée et Vertex le monde de l'IA sur ce sujet-là et dans Vertex pour illustrer encore un petit peu plus il y a une feature que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Auto Side by Side qui a vocation à aider les clients à comparer la performance de deux modèles donc on se donne un cas d'usage on met deux modèles face à face et on voit celui qui a le meilleur résultat pour servir le cas d'usage pour ces données donc ça c'est Auto Side by Side et c'est une des features qui est dispo dans Vertex et je trouve que ça illustre bien justement cette volonté de laisser le choix de laisser le client décider de quel modèle est le meilleur Vincent on arrive sur les dernières questions est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? J'en ai trois il y a un podcast que j'aime bien c'est le Data Engineering Podcast c'est français ou anglais ? C'est anglais je l'aime bien parce que je trouve qu'il y a beaucoup de podcasts sur la partie Data Analytics et la partie Data Science de manière générale il y en a un peu moins sur la partie Data Engineering donc c'est intéressant d'avoir un podcast qui est vraiment sur Data Engineering alors c'est assez technique quand même comme contenu mais c'est un contenu qui est intéressant il y en a un deuxième que j'aime bien qui est le CarCast de Bruno Aziza où en fait Bruno Aziza couvre des thématiques qui sont un peu plus variées sur des formats d'épisodes un peu plus courts qui sont dispo sur YouTube et le troisième il faut quand même que je le cite c'est la plateforme Google Cloud Skills Boost qui est notre plateforme de formation interne qui est ouverte à nos clients et qui permet de se former en soit un utilisateur business un utilisateur data un architecte on va pouvoir trouver le parcours d'apprentissage qui est adapté sur Google Cloud Skills Boost et nous c'est la plateforme qu'on propose à nos clients pour se former quand ils commencent à travailler avec Qu'est-ce que tu aimes dans la data ? Moi ce que j'aime dans la data c'est que pour moi la donnée c'est une représentation et une modélisation du monde c'est passionnant de voir comment les organisations essayent de comprendre leurs données pour répondre à des problématiques business Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? Ce qui m'a le plus fait progresser je pense que c'est le fait de travailler au quotidien avec des clients de parler à des entreprises qui ont des problématiques et des secteurs d'activité hyper différents pour comprendre comment nos solutions peuvent les aider dans leur business du quotidien Être sur le terrain quoi Et enfin quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Je pense que c'est n'abandonne jamais Écoute Vincent merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu sur le podcast pour parler de ces grandes tendances que vous observez chez Google Peut-être dans l'audience dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode plus orienté grande tendance data voilà avec un des plus gros acteurs data du monde qui est Google Mettez-nous un petit commentaire si vous êtes sur YouTube pour nous dire ce que vous en avez pensé si vous êtes sur les plateformes audio venez commenter les posts LinkedIn qu'on fera probablement avec Vincent profitez-en pour vous abonner aussi sur la plateforme sur laquelle vous êtes et puis voilà je vous dis à bientôt Merci Robin à bientôt